Il existe une multitude de possibilités en assurance vie, de la plus simple à la plus compliquée, monosupport, multisupport, multitude de distributeurs également. On peut évidemment trouver les distributeurs habituels, mutuels, compagnies d'assurance, sites internet. Et aujourd'hui, finalement, chacun cherche un petit peu à comprendre le produit auquel il s'apprête à souscrire et savoir si c'est toutefois le produit qui lui correspond le mieux. Aujourd'hui encore, c'est le placement préféré des Français, pour des raisons qui sont finalement relativement simples, puisque c'est un placement qui apporte un taux qui est tout à fait cohérent sur le marché. Et puis des avantages fiscaux qui permettent une fiscalité allégée en cours de vie du contrat. Et puis une finalité, on le sait bien, qui sera tout aussi avantageuse. Mon conseil, finalement, il est relativement simple. Il consiste en deux points. La première chose, c'est savoir ce que l'on veut faire de l'épargne que l'on s'apprête à mettre en place. Bien malin, celui qui finalement va prévoir son projet, le quantifier et lui donner une date d'échéance. C'est ce qui lui permettra d'arriver à la date prévue, à l'épargne qu'il souhaitait. Un autre conseil peut-être, c'est de faire attention à l'entreprise à laquelle on s'apprête à faire confiance. Depuis quelques années maintenant, on se rend compte qu'au-delà du taux de rendement largement affiché sur les vitrines des professionnels ou même sur les sites internet, on fait très attention à la santé de l'entreprise. L'entreprise va pouvoir démontrer sa bonne santé en expliquant tout simplement de quelle manière elle a distribué le taux. Est-ce que c'est à la fois en provisionnant pour l'avenir, ce qu'on appelle les provisions pour excédents, ou est-ce que le taux a été proposé aux adhérents ou aux clients en piochant dans ce trésor de guerre qui avait été mis en place ? Sous-titrage Société Radio-Canada